Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous partager un petit tuto afin de brancher votre clé USB sur votre télévision. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous souhaitez justement en cette fin d'année diffuser vos vidéos et vos photos à votre réception. Le problème c'est que la télé vous dit, il n'y a rien du tout, tu n'as rien branché. C'est bizarre, pourtant vous la branchez sur votre ordinateur, vous la branchez sur un ordinateur d'un ami, même sur votre tablette, pourquoi pas, elles arrivent à le lire, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi la télé qui a un port USB n'arrive pas à le lire ? C'est tout simplement votre stockage qui est beaucoup trop élevé. Parce qu'il faut savoir que, tout simplement, une télévision ça ne fonctionne pas comme nous, voire même les ordinateurs ne fonctionnent pas comme nous. C'est-à-dire que quand vous voyez, donc là par exemple, j'ai une information qui me dit que la clé USB Tesla est vide, il n'y a rien dedans. Bon, il y a un fichier à l'intérieur, il fait 14k octets, mais pour lui, c'est vide. Il faut savoir que quand vous demandez ça à une télévision, la télévision va regarder l'intégralité de ce qu'il y a sur la clé, même s'il n'y a rien, pour à la fin vous dire qu'il y a tant de fichiers disponibles. Le problème, c'est que la mémoire est tellement élevée que ça demande beaucoup trop de ressources pour lui, et il finit par abandonner, et donc vous avez le fameux message, pas de clé USB insérée. Et ça, je le remarque sur plusieurs télévisions. Certaines n'ont aucun problème à lire 120 Go, mais d'autres ont du mal à le lire. Donc, petit tuto pour justement remédier à ce problème. Vous la branchez sur votre ordinateur. Donc là, j'ai pris une clé USB de Tesla. Vous faites un clic droit dans le menu démarrer, et vous allez dans la gestion des disques. Nous avons cette petite fenêtre qui va apparaître avec l'intégralité de vos disques présents sur votre ordinateur. Voilà. Je vais donc cliquer sur Tesla, qui va m'amener sur ce disque-là. Voilà, qu'on vous retrouve. Vous faites un clic droit dessus, on va supprimer le volume. Alors, bien sûr, on vous indique que, attention, pensez à retirer toutes les données avant de supprimer ce volume. Donc, oui, c'est bon pour moi. Et là, on retrouve notre disque non alloué, et le menu qui m'indique tout simplement que la clé USB, qui est au format Axfat, n'a plus de mémoire interne. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va recréer, par conséquent, un nouveau volume pour cette clé USB, et je vais lui dire, donc, que cette clé USB fait 30Go, donc 30, et je rajoute 3,0 parce que là, le volume est en mégaoctet. Voilà. La lettre, ce n'est pas grave, donc vous laissez comme ceci. Ici, donc, on laisse le format en FAT32. Alors, il faut savoir que le NTFS est un format plutôt pour l'ordinateur Windows, donc si vous restez toujours pour votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais le FAT32 convient pour tous les systèmes sur lesquels vous le branchez, que ce soit votre PlayStation, votre Switch, votre Tesla, votre Mac. Donc, c'est vraiment, je dirais, un format international, voilà, où tout le monde est d'accord, un peu comme la norme USB-C qui arrive pour tout. Voilà, tout le monde est d'accord, et comme ça, ça marche bien. Après, c'est vrai que pour Windows, c'est un peu moins optimisé, mais ça convient très bien. Vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. On laisse cocher, effectuer un formatage rapide, ça suffit simplement. Et quand vous faites suivant, donc ça vous résume ce que vous avez demandé, on fait terminer. Et là, donc, voilà, on voit que ça a été nommé nouveau nom de 30 gigas, donc il y a toujours un peu moins, c'est normal. Et ici, je retrouve donc ma clé USB avec les 30 gigas dessus. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez le brancher sur votre télévision, si ça marche, eh bien, ça venait bien de là. Si par contre, ça ne marche pas et que vous le réduisez, par exemple, à 8 gigas, vous pouvez refaire pour 8 gigas et que ça ne marche toujours pas, eh bien, soit c'est vraiment que la télé ne prenait pas ce format, soit ça n'a rien changé du tout. Mais bon, donc, 99% des cas, le problème vient tout simplement de l'espace de stockage de la clé USB qui est tout simplement trop volumineuse. Et bien entendu, une fois que vous avez de nouveau besoin de la clé pour autre chose que votre télévision, vous refaites la manip, je branche la clé USB, je fais un clic droit, gestion des disques, je retrouve mon volume qui est ici, je refais clic droit, je supprime le volume, je valide comme quoi je supprime le volume. Voilà. Et là, tout simplement, je refais un clic droit. Donc là, je fais suivant sans lire jusqu'à cette fenêtre. Je le relaisse en ex-fact, donc je l'appelle comme son nom d'origine, Tesla. Je fais suivant, terminé. Et voilà, ma clé USB revient avec ses 119 gigas. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de résoudre un problème avec votre télévision pour regarder les films de vacances. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !